bonjour à vous cette vidéo est une réponse à l'article que vous avez pu voir la semaine dernière l'article du monde ce portrait de deux pages que l'on a présenté et qui pose un problème alors je ne vais pas m'attarder sur les interprétations des uns et des autres sur le fond du débat des choses qui sont répétées mais simplement mettre en évidence la réalité du travail le manque de sérieux de ce travail en l'occurrence puisque ce que l'on voit ce que l'on peut considérer c'est le nombre de fautes factuelles qu'il y a alors je l'ai souvent dit d'ailleurs dans les textes de caroline forest il y avait jusqu'à 224 fautes factuelles dans le texte de yann amel des livres il y avait jusqu'à 203 202 ou 203 fautes factuelles et puis ici nous sommes dans un texte de deux pages 16 fautes factuelles sur deux pages ça veut dire que chaque 180 mots il y a une faute factuelle et donc je veux juste mettre ça en évidence parce que si on est si peu sérieux sur les faits sur les faits comment peut-on être sérieux sur l'interprétation et mettre en évidence quand on n'a même pas lu les livres quand on n'a même pas mis pris le temps de simplement croiser les informations vérifier les sources d'informations qui nous dit quoi et d'où il le dit quand il le dit bien comment voulez vous que ce soit sérieux et donc ça c'est malheureusement la réalité alors arrêt sur image mais en évidence que ce qui ressort des deux articles c'est à dire cet article là et puis l'enquête de médiapart sur laquelle je reviendrai exactement de la même façon juste pour croiser les fers pour montrer combien il ya des fautes factuelles dans ces deux dans ces deux portraits j'y reviendrai mais ici je vais me concentrer sur le monde bien simplement ce qui est mis en évidence par ami sur la c'est que je n'ai pas de double discours ce que tout le monde sait en l'occurrence ceux qui m'entendent vous qui m'entendez les journalistes même les politiciens ils savent que j'ai pas de double discours et que ma parole elle est unique ça c'est des constructions mais je vais pas parler de ça je vais juste m'attarder sur les faits en commençant déjà par l'introduction par mettre en évidence que la journaliste m'interpelle elle me dit je veux faire un portrait sur vous sur le fond de votre pensée sur les livres ce qu'elle ne fera pas en l'occurrence pas de citations de livres pas de lecture réelle pas de travail approfondi sur le fond deuxième des choses qu'elle ne me dit pas c'est en l'occurrence le fait qu'elle travaille avec une collègue qui est une habituée des biographies non autorisées des propos qui sont parfois sulfureux et qui recoupent très approximativement les faits en l'occurrence si je l'avais su je n'aurais sans doute pas fait cet article je n'aurais pas répondu avec un accord si la journaliste m'avait dit avec qui elle travaillait troisième des choses c'est les citations on avait mis en évidence le fait que toutes les citations je pourrais mes citations je pourrais les relire donc pas tout le texte et qu'elle me les enverrait alors effectivement la journaliste m'a envoyé des citations et dans un premier temps il y avait des paragraphes entiers de citations on me donnait la possibilité de répondre sur la substance ce que j'ai fait mais quand elle m'a envoyé les citations et bien c'était pratiquement c'est tout ça c'est 15 pages de citations et puis j'avais pris le temps comme vous pouvez le voir là de mettre en évidence toutes les critiques de ce qu'il fallait enlever ce qu'il fallait mettre j'avais pris un temps énorme qu'est ce que fait la journaliste quand elle voit la précision de mes réponses elle va enlever toutes les citations toutes ces grandes citations elle va en garder huit ou neuf d'une ligne justement qui ne disent rien parce que c'est comme ceci qu'elle veut rendre ma parole et qu'elle ne rend plus rien en l'occurrence elle m'a fait faire un travail qui m'a pris plusieurs heures et puis qu'elle va jeter par la suite parce que ça ne lui convient pas elle va en garder une sur laquelle je reviendrai parce que c'est assez révélateur de sa façon de fonctionner donc déjà l'entrée en matière mais en évidence le manque de sérieux et puis le manque de parole de la journaliste sur ce que elle avait dit alors ensuite ce qui nous est mis en évidence dans le travail ici c'est ce que je voudrais mettre en évidence c'est les fautes factuelles simplement ceci ensuite vous jugerez de comment de ces fautes factuelles on peut ensuite passer au sérieux de l'analyse sur la substance première des choses ne pas vérifier ses sources c'est à dire qu'un homme apparaît qui dit qu'il est l'ami de la famille qu'il connaît depuis longtemps il se présente en l'occurrence avec un titre déjà on va vérifier quand on dit je suis professeur d'anthropologie à l'université de lausanne comme il est dit en l'occurrence vous n'allez qu'à regarder vous apercevez qu'il ne l'est pas déjà dans sa façon de se présenter entre le fait d'avoir donné des cours et de se donner une parole académique qui serait censé discréditer la référence académique de l'autre déjà on va vérifier on s'apercevra qu'il ne l'est pas et en plus de ceci ce qu'il dit est totalement infondi puisque dans les années 70 j'aurais vécu ou ma famille aurait vécu dans une grande villa ce qui n'est absolument pas le cas en l'occurrence puisque moi j'ai vécu au paquis c'est vraiment pas le lieu le plus huppé de genève pour ceux qui connaissent genève et puis à la route de mer dans un appartement qui était tout ce qu'il y a de plus modeste en l'occurrence c'est un peu pénible de lire des choses pareilles quand on sait pour ceux qui connaissent l'histoire de la famille comment mon père est mort endetté et d'entendre et de lire des choses pareilles c'est totalement c'est c'est je vais même pas en rajouter plus c'est presque indécent de dire des choses pareilles et de ne pas vérifier les faits troisième des fautes factuelles qui sont des erreurs c'est ma formation alors c'est là dessus que elle m'envoie une citation que je rectifie je lui dis non il y avait eu ce que j'ai fait avant la formation d'égypte ce que j'ai fait après ce qui explique l'ensemble de ma formation la journaliste n'en tient pas compte elle l'enlève et quand je lui demande de rectifier elle m'envoie un message que j'ai gardé et il me dit ah oui oui j'ai vérifié or dans la version finale elle n'a rien vérifié elle n'a pas rien transformé n'a pas mis en évidence mes corrections elle ne m'a même pas corrigé elle m'a menti sur ce fait là elle a publié la citation originelle avant ma correction que l'accord c'était que je lise mes situations alors elle a déjà enlevé toutes mes citations dans un premier temps et puis ensuite au moment où je corrige sur une elle me ment et elle ne fait pas son travail ensuite quatrième faute factuelle celle celle qui concerne ma thèse où c'est parce que il y aurait eu un problème parce que j'aurais été trop favorable aux thèses islamistes ou même des frères musulmans ce qui n'est absolument pas le cas un des jurés effectivement a mis ceci en évidence mais absolument pas le problème et le fond du problème ça a été la gestion du professeur lui-même qui se retire et qui se retrouve en situation le corps professoral de genève le met en tort car sinon comment expliquer qu'il y a un deuxième conseil de juré qui va être mis en place si c'était moi le fautif et si la substance de la thèse était mauvaise pourquoi alors refaire un juré c'est lui qui s'est trouvé en situation qui avait même lui accepté de décrire la préface ou le la préface du texte qui devait être étudié devait être publié donc en l'occurrence il s'est retrouvé en situation extrêmement difficile et c'est pour ça que maintenant il donne une autre version parce que dans les faits administrativement la logique met en évidence ce se fait donc pourquoi qu'on ne va pas vérifier ceci et en l'occurrence même le professeur schultz écrit une lettre en mettant en évidence le caractère académique de la recherche quoi qu'il ait pu dire maintenant par la suite ou en même temps sans qu'on vérifie ses propres citations en l'occurrence le professeur schultz écrit une lettre que j'ai encore qui met en évidence le caractère mais n'aime pas simplement ceci même sur le caractère académique de la recherche bruno etienne a écrit un texte il était membre du juré et puis des professeurs d'espagne comme des professeurs qui n'étaient pas simplement de genève et en l'occurrence que ceci m'est coupé de trouver des universités par la suite ne correspond à rien quatrième des fautes ici factuelles la cinquième des fautes factuelles c'est celle qui concerne mon frère les ses collègues de l'université de genève se serait désolidariser de lui d'abord un ça n'était pas l'université de genève il était au collège ce qui selon le sigle de rotation ce qui concerne le collège en france et en il a gagné son procès contre l'état c'est l'état qui le démède ses fonctions et il gagne son procès et l'état refuse de le réintroduire malgré le fait qu'il ait gagné dont ils ont dû l'indemniser ça n'a rien à voir avec ses collègues de l'université où il n'était pas en l'occurrence puisque factuellement encore il faut s'arrêter à cela je m'y arrête là un petit élément qui montre bien la précipitation du travail de la de la journaliste non ça n'est pas charles pas quoi c'est jean-louis debray qui m'a interdit d'entrer pendant dix mois en france et il a perdu en l'occurrence le procès après on a dit que c'était une faute sur le nom mais ça correspondait à une gestion de cette violence extrémiste à l'époque ça n'est pas charles pas quoi septième des fautes en l'occurrence et concerne mon texte qui est écrit sur les nouveaux intellectuels communautaires où je citais un certain nombre de d'intellectuels mais je savais je le mets en évidence que certains sont juifs et d'autres ne le sont pas je n'ai jamais établi une liste de juifs comme il a voulu être dit d'ailleurs personne ne m'a attaqué sur ceci si ça avait été une s'il y avait eu l'once d'un antisémitisme mais non et même ce texte je l'ai envoyé et j'ai même cité des personnes avant et après que j'ai pu mettre et enlever qui n'étaient pas et même dans la citation que l'on met en évidence ici où l'on m'accuse de vouloir spécifier une liste d'intellectuels où je me serais trompé mais non je me trompe pas et la preuve elle est même dans le texte ici quand il est dit prendre un positionnement politique qui répond à des logiques communautaires en tant que juifs ou nationalistes ou défenseurs d'israël et si j'avais pensé qu'ils étaient tous juifs j'aurais dit et et nationalistes et défenseurs d'israël non ou ou ça veut dire ils peuvent être défenseurs d'israël aux juifs et en l'occurrence il y en a certains qui ne sont absolument pas de confession juive mais qui sont absolument pro israël à un point à un point où ils en sont aveugles en l'occurrence cela j'en fais aussi la critique ici la huitième faute factuelle c'est que à la suite de ceci j'aurais perdu la seule heure d'enseignement que j'avais à l'université de fribourg mais c'est totalement faux la seule fois où il ya eu une remise en cause de mon enseignement c'était l'année qui précédait ce texte là et eu 200 étudiants à fribourg c'était même dans la manchette du journal de la liberté sont venus en soutien parce que l'attaque venait de l'udc le parti d'extrême droite suisse et donc en l'occurrence je n'ai jamais perdu mon poste l'année suivante en 2004 quand je suis engagé à l'université de notre dame c'est en 2004 et en l'occurrence que je démissionne de fribourg et je m'en vais donc je n'ai jamais été démis de mes fonctions et même en l'occurrence quand j'ai été démis de fonctions en hollande dont on parle pas dans le texte ici je gagne les deux procès mais là à fribourg c'est une huitième erreur la neuvième erreur c'est de dire dans les années 2000 et bien la dynamique là on la présente comme une organisation présente musulmane est en train de d'imploser ou de ce qu'est ce qu'on dit exactement c'est elle était quasiment à l'arrêt totalement faux en 2005 2006 2007 on est dans 18 villes on n'est pas du tout à l'arrêt il n'y a absolument pas de ce point de vue là d'arrêt dans notre travail au contraire on est en pleine effervescence mais encore une fois des faits qui ne sont pas vérifiés en l'occurrence ici même sur ce qui est dit par rapport à je n'aime pas le considérer comme une faute factuelle mais ce qui a été l'expérience américaine on dit bon bah sa consécration elle est en 2009 on ne dit rien de cet engagement en 2004 à l'université de notre dame et qui en l'occurrence était déjà bien dans la continuité de mon travail mais le qatar n'était pas à notre dame notre dame le qatar une université catholique qui m'avait engagé avec un double poste de professeur dans deux domaines et bien il n'était pas avec le qatar et après on dit à la consécration vient en 2009 avec un texte qu'il reçoit et qu'il reçoit comment alors là trois erreurs factuelles sur lesquelles l'université en l'occurrence quatre même en l'occurrence sur lesquelles l'université d'oxford va réagir et l'écrit elle a écrit un texte et une lettre au monde en demandant des rectifications sur des choses qui ne sont pas admissibles sur le plan des faits première des choses qui est mise en évidence c'est que c'est le chef rdaoui qui aurait été celui qui par l'intermédiaire de chez hamoza aurait fait que j'ai obtenu le poste l'université répond bien entendu que ça n'est jamais le cas que là le qatar a effectivement donné de l'argent pour deux chers et non pas simplement la mienne et que celles ci ont été ouvertes à la candidature et qu'il ya eu plein de candidats et que c'est un corps professoral qui a en l'occurrence fait le choix et que jamais un donateur ne peut intervenir dans le choix des professeurs comment la deuxième université du monde c'est comme ça qu'elle fonctionnerait par l'intermédiaire du chef rdaoui c'est pas sérieux mais qui est ce qui rapporte ces faits là et bien celui qui rapporte ces faits là c'est à ouest sénégère et journaliste n'a même pas vérifié que ça fait maintenant des semaines et des mois qu'il se fait en l'occurrence un nom sur un travail de dénigrement avec des choses sont farfelues là c'est quelque chose de totalement farfelu que n'importe quelle personne qui connaît comment fonctionnent les universités anglo-saxonnes les meilleurs au monde en l'occurrence ici est ce qu'elles peuvent juste fonctionner de cette façon là on ne va même pas vérifier s'ajoute à cela le fait qu'on dise que l'argent qui a été donné à ce que l'état du qatar a financé le renouvellement du lieu où je suis du centre où je suis ce qui n'est pas vrai c'est une banque et en l'occurrence une banque dont l'essentiel est ce l'engagement d'un donateur qui a donné cette somme à l'université qui a rien à voir avec le qatar et l'université le dit clairement dans sa lettre et le monde en l'occurrence les deux journalistes vont répondre oui oui mais il y a un actionnaire qui est qatarie alors l'actionnaire de la banque qui est qatarie un d'entre eux est qatarie voudrait dire qu'en fait c'est l'état ça ne tient pas et c'est des constructions qui sont contre constructions complètement farfelues qui ne tiennent à rien troisième défaut de factuel c'est de dire le shir al qardaoui fait partie d'un comité de conseil de l'université non il est là il est dans un advisory board un comité de conseil du centre d'études islamiques qui est basé à oxford qui est d'un centre indépendant qui ne participe pas de l'université et donc l'université répond il ne fait pas partie de l'université et donc en l'occurrence vous dites ici encore des choses qui sont inexactes les réponses des journalistes vont essayer contre ce que dit l'université de prouver qu'une que le centre indépendant de recherche de oxford center for islamic studies fait partie de l'université alors que l'université elle-même vous dit mais non c'est un centre indépendant indépendant qui peut être affilié mais qui n'est pas l'université tous la gestion administrative la direction les professeurs les engagements n'ont rien à voir avec l'université et donc puisqu'on vous le dit comment est ce que le journal du monde peut essayer de se justifier en disant à l'université ce que l'université ni dans les faits preuve à l'appui administration à l'appui la quatorzième faute ici en l'occurrence elle est mise en évidence sur sur mon engagement aussi en angleterre on dit que à la suite de ce qui s'était passé je serais rentré dans une task force avec tony blair et puis j'aurais été silencieux alors que j'étais très critique par rapport à george w bush c'est un mensonge encore sur les faits puisque je suis engagé dans une task force pendant six semaines et mon engagement est spécifique il n'y a ni salaire ni engagement autre que celui de participer au débat et immédiatement ça sort dans le guardian ma position est très critique en disant à tony blair vous ne pouvez pas dire que votre politique étrangère n'a rien à voir avec la violence extrémiste il n'y a rien qui puisse justifier la violence extrémiste mais votre engagement en irak à la suite de bush est absolument inadmissible ça ça a été dit et en l'occurrence à aucun moment je n'y dis autre chose ce qui a été publié dans le guardian l'ancien là encore quatorzième faute factuelle la quinzième faute factuelle c'est mon soi-disant activité académique réduite là aussi elle m'avait posé une question j'avais fait une longue réponse sur les cinq articles qui sont publiés les trois que je suis en train de préparer là le texte de référence en quatre volumes d'un ratelage sur l'éthique islamique avec 64 textes de recherche 64 papiers qui sont des papiers de recherche le fait de l'engagement à lancer un master en islamic ethics et puis avec l'idée d'un phd que nous mettons en évidence tout ceci tout ce travail là et les publications qui sont faits le livre qui est un texte académique en l'occurrence sur l'introduction à l'éthique islamique rien il ne travaille pas là dedans pourquoi encore une fois pour toujours donner cette impression de minimiser les faits et puis de minimiser les faits de minimiser l'engagement comme c'est la dernière faute ici sur les chiffres qui sont donnés des ventes et des livres que je fais avec une sélection de livres et puis des chiffres qui ne correspondent pas à l'ensemble des ventes mais encore une fois des petits détails mais toujours avec cette caractéristique dans le mensonge sur les faits ou la distorsion des faits de vouloir minimiser ou de donner une image qui ne correspond à rien alors arrêt sur image dit faut être content ce qui reste de cela c'est que les journalistes ne retiennent pas l'accusation du double discours ce qui pourtant ressort de tout ceci au delà du manque du sérieux sur les faits c'est un portrait c'est qui veut continuer à entretenir ce qui a toujours été entretenu je vais même pas rentrer là dedans il me suffit de dire 16 fautes factuelles comme d'autres en font 200 dans des livres d'ailleurs proportionnellement ils en font presque plus que caroline forest dans les faits et bien ces fautes là mettre simplement déjà en doute le sérieux que l'on peut avoir sur la réflexion sur la substance ça me suffit je m'arrête là c'est ma réponse et c'est de ce point de vue là ce que j'ai à dire à ce jour je ferai exactement ce même travail par rapport aux cinq textes de médiapart qui sont pour certains d'entre eux dans les faits et bien presque plus accablant que ce que nous venons dire voilà à bientôt et j'espère que cette clarification aidera à cadrer les choses en tout cas dans les termes du départ à bientôt